Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager une journée en télétravane. J'ai quitté Paris à 6h du matin et nous voilà à Anel-sur-Mer, en Normandie, prêts pour la première réunion de 9h du matin. La première chose à faire en arrivant, c'est de faire un speed test pour vérifier que vous avez suffisamment de connexions. 10 mégas par seconde suffisent largement. L'autre astuce, ça va être de caler une pause-déj dans votre agenda pour être certain que personne n'y mette une réunion. Quelque part, télétravaner à côté d'un beau tracteur comme ça, c'est presque métaphorique. Détail super important, mettez un fond de plage virtuel sur votre application Zoom ou Teams. Comme ça, ça vous vaudra quelques commentaires du style « Ah, tu rêves de retourner à la plage ? » Bon, c'est pas parce qu'on est en télétravane qu'on oublie les petits rituels. C'est l'heure de la pause café. 11h30, si vous êtes toujours en réunion, il est temps de commencer à attaquer les conclusions. Ok, il est midi, un sandwich sur le pouce et on attaque une pause-déj en bonne et due forme. Alors, le secret de cette pause-déj, c'est la gestion du temps. Donc, indispensable avoir une montre pour ne pas louper la réunion de 14h. Alors, bien évidemment, en télétravane, chacun choisit l'activité qu'il veut entre midi et deux. Ce n'est pas limité au caïs. Franchement, quand on se fait une petite descente au vent, dans un vent léger comme ça, là, c'est reposant. Mais reposant. C'est quand même autre chose que les terrasses de la défense. Là, on a un copain qui va être en retard à son meeting de 14h. Fin de journée, un petit coup de kite pour faire retomber la pression et ensuite, on part se faire un resto pour recharger le bonhomme et l'ordinateur. Si vous aussi, vous êtes un télétravaneur, n'hésitez pas à aller voir le deuxième lien en description. J'ai ouvert une petite boutique avec ces t-shirts. Sous-titrage ST' 501